Salut à tous et bienvenue dans le Coup de Grâce, le podcast sportif qui révèle le parcours de vie, l'histoire et l'ascension d'athlètes du champion de leur demande. Je vais aujourd'hui interviewer un guerrier venu du Brésil, avec pour seul bagage son kimono et sa volonté à la conquête de l'Europe. Saint-Humeur de Jiu-Jitsu brésilien, combattant de Mixed Martial Arts et à présent propriétaire d'un des clubs les plus populaires de Genève. Père de famille, un homme plein de charisme et de sagesse, j'accueille aujourd'hui M. Igor Araujo. Applaudissements. Salut Igor, comment ça va ? Ça va, je suis content, ça fait plaisir. Tu es pour moi vraiment un exemple de réussite, d'espoir et de sagesse et je te remercie pour ta contribution à ce podcast. Tu es d'origine brésilienne ? Oui, je suis brésilien de 100%. Je suis né au Brésil, brésilien, la capitale. Mais je suis un citoyen du monde, c'est ça que j'ai dit. Parce que moi, je suis pas, j'habitais déjà en Hollande, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Suisse. Raconte-nous un peu ton enfance au Brésil. Je grandis dans la ville de Brésilien. L'époque, c'était un peu dur. On était dans une période difficile. Moi, ma famille, mon papa, il était alcoolique et tout ça. Donc on était obligé de vraiment se battre. Donc c'était là que j'ai commencé à me battre. Moi, j'étais à Brésilien jusqu'à 15 ans parce qu'après, mon papa, il est tombé malade, cancer. Et on était obligé de partir à Patos de Minas. C'est une petite ville à Minas Gerais. Et à l'époque, c'était cool. On n'avait pas l'argent, mais on a joué beaucoup. On a été beaucoup plus heureux que les enfants d'aujourd'hui. Vous jouez à quoi, par exemple ? C'était foot et baga. C'était ça, mon enfance. C'était vraiment... On a commencé à jouer le foot. On a toujours fini avec le baga. On baga ici, à droite. Mais c'était les bons baga. On n'avait pas de couteau, d'armes comme ça. C'était vraiment le truc. Formateur des caractères. D'accord. OK. Donc il y avait déjà un peu cet esprit... Pas un peu. Pas un peu. Beaucoup. C'était tout le temps comme ça. C'était vraiment... C'était intense. Par rapport à l'école, comment ça se passait ? C'était un truc qui, moi, j'avais toujours dans ma tête de ne pas continuer, de suivre mes rêves, que c'était d'être un combattant de MMA et Jiu-Jitsu. C'est quoi au Brésil, le sport à l'époque ? On pratique tous les sports, mais c'est surtout le foot, Jiu-Jitsu, le sport des combats, c'est le plus populaire. OK. Le Brésil, il a quand même 5 étoiles à la Coupe du Monde ? 70, 58, 62, 94, 2002, 5. Qu'est-ce que c'est exactement le Jiu-Jitsu brésilien ? Oui, le Jiu-Jitsu brésilien, ça vient de... C'était de Japon. Mitsudo Maeda, c'était le gars qui a commencé le sport. Les deux brésiliens, Carlos Gracie et son frère, et le Gracie, avec leur connexion avec Mitsudo Maeda, il a commencé à travailler en autre façon, en autre développement pour cet sport. Et c'était toute cette famille, la famille Gracie, qui a commencé vraiment à développer le sport partout au monde. Et en quoi ça consiste alors ? On fait quoi dans ce sport ? C'est un sport qui est le plus important sur la défense, self-défense. OK ? C'est le plus petit, il va se défendre contre quelqu'un qui est plus grand. David contre Goliath. Exactement, c'est le petit David contre les grands Goliaths. Mais le problème, c'est que maintenant, les Goliaths, ils font aussi des Jiu-Jitsu. Donc, tout doit être fort et grand. Il faut être très intelligent pour travailler ça. Même si tu n'es pas intelligent, avec les entraînements, tu peux devenir quelqu'un intelligent. Pourquoi c'est devenu un tel phénomène ? Pourquoi le Jiu-Jitsu, il a pris une telle place dans le monde des arts martiaux ? Moi, je pense qu'on a dans notre nature le sport de combat. Mais imagine, on revient là, dans 3-4 mille ans en arrière, là. Toi, tu étais obligé de défendre ta famille. Et tu n'avais pas la police, tu n'avais pas les armes, tu n'avais pas... Donc, c'était toi, quand quelqu'un qui vient, il tape ta peur et il dit « maintenant, je veux marier ta femme ». C'est comme les gorilles. Les gorilles, elle est la vieille, elle est plus jeune, elle vient, elle va lui tuer pour prendre sa maison. Donc, c'est ça que le Jiu-Jitsu, elle développe. Ça révèle un côté qu'il était en train de dormir dans les êtres humains parce que la vie, elle est trop facile aujourd'hui. Le début de cette popularisation de sport, c'était au UFC avec Royce Gracie, que c'était un petit maigre de 80 kilos, qu'il arrivait à battre les mecs de 100 kilos, 120 kilos, 2-3 dans la même nuit, qu'avec les techniques de Jiu-Jitsu. Donc, c'était le Mixed Martial Arts. C'était toutes les informations ensemble et toujours, c'était le gars de Jiu-Jitsu qui a gagné. Comment le Jiu-Jitsu est venu à toi ou comment toi, t'es allé vers le Jiu-Jitsu ? On est obligé, au Brésil, dans les pays pauvres comme ça, on est obligé d'avoir la capacité de se défendre. Mais c'était la période que j'ai entré dans l'armée. J'étais en armée au Brésil et là-bas, je commençais à organiser les combats clandestins avec mes amis. Et on fait des luttes à livrer. C'est le Jiu-Jitsu sans kimono. On n'avait pas de professeur, c'était rien, c'était que nous. De 19 jusqu'à 20 ans, c'était comme ça. J'ai vu un garçon gré ici Jiu-Jitsu, j'étais là-bas le même jour. Mais je n'avais pas l'argent pour commencer à m'entraîner. Donc, j'ai passé là-bas pour regarder deux, trois fois. J'avais toujours l'envie, mais c'était impossible pour moi à l'époque. C'était que les petits riches de la ville qui étaient dans cette club. Parce que moi, je n'avais pas l'argent. Jusqu'à le moment, tu sais, moi, j'ai dit un truc très important. Toujours, on doit prendre les trucs horribles dans notre vie et transformer dans un truc formidable. Un des jours plus tristes de ma vie, c'était le jour où mon papa, il est mort, d'accord ? Elle est décédée, de cancer, victime de cancer. Et à l'époque, j'étais très, très triste. J'ai reçu un appel d'un avocat qui dit, vous avez un peu d'argent pour recevoir de la part de votre père. Donc, moi, j'ai pris cet argent. La première chose que j'ai fait, c'était d'acheter un kimono pour moi. C'était exactement l'argent de la mort de mon père. Mais la première possibilité de commencer à faire ce sport-là, c'est le sport qui m'a ramené ici. Et moi, des fois, je me pose la question si c'était Dieu, elle a le pris pour... Je vais lui prendre, Igor, parce que ta vie, elle va changer depuis là. Je ne sais pas, on ne sait pas. Il ne faut même pas chercher les raisons, il faut vivre la vie comme ça. Après, ta vie, c'était quoi ? Oui, j'étais à Carson Gray, ici. Après, j'ai acheté un kimono. J'étais tout le temps possible là-bas. Tout le temps possible. Club inverse, j'étais là-bas. Je me rappelle, à l'époque, j'ai entré. J'étais derrière tout le monde. Dans deux ou trois mois, j'étais déjà dans le même niveau et plus fort que tous les élèves de cette professeure à l'époque. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je dis, je cherchais toujours les compétitions. Parce que moi, j'ai vu le Jiu-Jitsu depuis le premier jour que j'étais là-bas. Mon objectif, c'était d'arriver à l'UFC. C'est un événement, c'est le plus grand événement des luttes, des combats, des sports de combat au monde. Dis-nous un peu ce que c'est, l'UFC. C'est la plus grande compagnie des sports de combat au monde, l'UFC. Et c'est une organisation américaine. Ça ne fait pas des gens, tous les combattants ne sont pas riches, mais ça paye bien. Et l'exposition télé, internet, elle est très grande. Pas à ma époque, parce qu'à ma époque, on n'avait pas d'Instagram, des choses comme ça. C'était vraiment un objectif de vie d'arriver là-bas. Parce que moi, je savais que c'était dur. Je dis, ça va être dur. Et moi, je cherche les troupes plus dures de ma vie, les plus difficiles toujours depuis le début. Donc, j'ai dit, je vais arriver là-bas. C'est ça que j'ai vu pour moi. Moi, j'étais au tout début. Donc, j'ai parlé de ça pour les gens. Et les gens m'ont dit, Igor, t'es fou. Pourquoi tu parles de ça ? C'est trop loin. T'as même pas l'argent pour changer des villes. Et tu parles d'aller aux Etats-Unis, en Europe. Et j'ai dit à mon frère, je dis, moi, je commence le sport maintenant. Avant 26 ans, je vais avoir ma scène tout noire de jiu-jitsu. Et moi, je vais arriver au UFC. Il dit, Igor, c'est trop dur. Pourquoi tu fais ça ? Je dis, moi, je vais faire ça. Je me jette dans le monde. Et après, je suis sûr que Dieu, ça monte sur moi. Et on est sur moi tout le temps pour m'aider. Finalement, tu obtiens ta ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Si tu veux être un aigle, il faut voler avec les aigles, pas avec les poulets. Parce que sinon, c'est pas la même chose qu'Avélien, que c'était mon professeur. C'est mon professeur de jiu-jitsu. Donc, moi, je suis entré là-bas. J'étais cassé. Tout le monde m'a cassé là-bas parce qu'ils étaient dans un autre niveau. J'étais tous les matins, je me révélais avec deux choses dans ma tête. Ou j'ai payé le boost pour aller m'entraîner. Ou je prends de la moitié, 300, 400 millilitres de yaourt pour ne pas m'entraîner avec le ventre vide. Parce que mon objectif à l'époque, c'est que je ne laisse personne m'entraîner plus que moi ici. Et donc, c'était ça. C'est pour ça que j'ai pris ma ceinture noire, normalement, c'est 10 ans. Grâce à mon travail, à mon effort. Parce que pour moi, je n'ai pas le temps à perdre. Aujourd'hui, je suis mon papa. Je pars de 3 ans, père de 3 enfants. Mes enfants, les 3, elles ont commencé le jiu-jitsu à 3 ans. À l'âge de 3 ans. Elles ont aujourd'hui 10, 11. Elles sont déjà ceinture jaune très forte. Et moi, j'ai commencé à 19 ans. Donc, j'ai dit, il faut que je travaille vite pour avoir ma ceinture noire. Et après, chercher mon rêve. J'ai trouvé la personne la plus importante de ma vie après ma mère, que c'est ma femme, Marianne. Avant Marianne, c'était 5 victoires, 5 défaites en MMA. On a commencé à sortir. Moi, j'ai gagné 26 combats et j'ai 0 défaite. Donc, ta femme, ça a vraiment été un tremplin à ta carrière. Aujourd'hui, on est mariés. Cette madame-là, cette femme, c'était impossible de réussir et d'arriver où j'y suis arrivé. Et un jour, elle a fait un test. Oui, elle avait un cancer. Et moi, ça m'a tué. Donc, on peut dire que ta femme, elle est aussi combattante que toi ? Plus, plus que moi. Ça m'a révélé un côté d'être un professeur. C'était depuis cette époque-là que j'ai vu la mort de ma femme devant moi. Moi, je dis, il faut que j'apprends les gens mieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je tournais ma vie vraiment à être un prof pour être un prof mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai presque 200 élèves. J'ai 80 enfants. Et comme tu as dit au début, on a un club, l'un des plus grands clubs ici, en Suisse. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce témoignage, cette interview et le temps que tu m'as consacré. Si je peux utiliser ma vie pour changer la vie des autres, c'est ça qu'on est là pour ça. Merci à vous, merci Mathieu. Tu continues bien comme ça. C'était Parti de Rien. À bientôt sur ma chaîne Soundcloud.